bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube nous revoilà au mois de février comme je l'avais promis que je reviendrai au mois de février pour les guidances du mois de février 2021 donc j'espère que vous allez tous très bien la communauté commence à grandir je remercie ceux qui sont abonnés déjà et je remercie également tous qui sont nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager les vidéos pour les algorithmes youtube si ça vous plaît évidemment et surtout si vous voulez recevoir des nouvelles vidéos pour les guidances du mois de mars n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et entre les deux mois je vais faire une guidance sentimentale pour les personnes que ça intéresse comme ça si vous êtes déjà abonné vous allez recevoir tout de suite une notification là dessus donc voilà mes amis balance j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier et que malgré la situation où on est à danser un pied gauche un pied droit si on va confiner soit pas confiné que malgré tout ça vous en sortez quand même et encore une petite pensée pour nos amis restaurateurs hôteliers tous ceux qui sont dans l'événementiel et les patrons de boîtes de nuit j'ai vraiment une petite pensée pour vous et voilà je pense je vais allumer un siège ce soir pour pour tous ces gens là qui sont encore depuis un an qui peuvent pas travailler voilà voilà la petite pensée du jour on va démarrer votre tirage mes amis balance et j'espère que vous êtes tous bien installés avec votre petit thé votre petite infusion avant ça je vais faire un nettoyage énergétique chez vous et chez moi voilà c'est parti mes amis bon 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 Abonnez-vous ! 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 jaillit, qui était peut-être dans l'ombre, qui était peut-être enfermé, mais c'est quelque chose, quand le soleil sort, c'est tout beau, quoi. Ça porte le sourire, ça porte la joie, ça porte la lumière partout. Et d'ailleurs, pour cause, vu qu'elle est placée dans votre vie sentimentale, nous avons quand même des amoureux là. Et si vous regardez bien cette carte, derrière, il y a un beau soleil, avec ces amoureux qui sont là, avec ces deux ces deux oiseaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pédicamp, peut-être, je ne sais pas. On croirait carrément Leonardo DiCaprio qui est dans le Titanic. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de positif ce mois-ci, dans votre vie sentimentale. D'accord? Maintenant, dans votre vie professionnelle, nous avons la tour, mais la tour, elle est renversée. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre. Et parfois, ici, comme dit en canalisation, c'est de ne pas avoir peur d'effondrement. Parfois, il y a des choses qui doivent s'écouler pour reconstruire sur les meilleures bases pour mettre des meilleures fondations. Donc, ici, clairement, certains balances, ce mois de février, sont peut-être en train de changer totalement de profession, sont en train de se réorienter dans une autre carrière, dans un autre corps de métier. Ici, clairement, il y a peut-être même si vous êtes étudiant aussi, peut-être il y a des étudiants qui ont carrément changé de branche par rapport à ce qu'ils ont à choisir au départ, qui sont en train d'aller sur quelque chose d'autre. Ici, votre vie professionnelle parle de quelque chose qui s'effondre et qui va partir vers le renouveau. Parce qu'avec ce cavalier de bâton qui est dans votre créativité, nous avons le cavalier de bâton, c'est quelque chose qui a un mouvement, qui avance, qui a peut-être un rapport aussi avec l'étranger. Peut-être qu'il y a certains qui vont aller faire des étudiants à l'étranger, peut-être qu'il y a certains qui ont eu des contrats pour aller travailler à l'étranger ou quelque chose qui va avoir un trait avec peut-être internet qui va ouvrir une porte vers le monde. Je ne sais pas. Vous adaptez ça en fonction de votre situation. Mais le fait est que tous les balances n'ont pas la même vie et que forcément, c'est un tirage général. Donc, restons vraiment dans notre propre discernement et vraiment ayez votre libre habite. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ici, clairement, le cavalier de bâton nous parle de quelque chose qui a un mouvement. Alors, comme il est sorti à l'envers, peut-être que pour certains, leur créativité est en train de naître parce qu'à force, avec cette situation de la tour renversée, la tour, c'est vraiment quelque chose qui n'allait plus. C'est tout ce qui était caduque, tout ce qui ne nous convenait plus. La tour, c'est vraiment, je fais toujours allusion à la tour de Babel, tout ce qui était, c'est la tour des horreurs, la tour des choses qu'on n'en peut plus. On n'en veut plus, ça ne va pas. On quitte pour quelque chose d'autre parce qu'on n'est plus bien. Ça n'a plus sa place. Ça n'a plus lieu d'être. Peut-être, pour certains, Balance, ici, au vu de cette situation, ils ont changé du fusil d'épaule pour aller vers quelque chose de nouveau. Et comme elle est sortie à l'envers, cette carte du cavalier de bâton, qui est quand même une carte qui a un mouvement dans votre créativité aujourd'hui, qui est une carte qui est dans l'avancement des projets, dans des choses qui bougent. Donc, il dit bouger, il dit aussi voyager, traverser les mers, partir, voyager autre chose ou changer par monde de profession ou d'études aussi. Changer peut-être de filiale, vous prenez ça en fonction de votre situation. Et que le fait est qu'il soit à l'envers, c'est peut-être aussi parce que c'est tout nouveau pour certains et que vous n'avez pas encore profité ce que vous êtes en train de préparer pour l'avenir, pour que ce mouvement se passe dans les meilleures conditions. Donc, pour certains, il y a encore une certaine attente ici parce que le fait est qu'il soit à l'envers, ça veut dire que vous n'êtes pas encore lancé. Le cavalier est en train de préparer ses affaires pour se lancer, mais il n'est pas encore complètement lancé. Pour certains, le côté à l'envers veut aussi que tu es dit que les choses sont en train de se mettre en place, mais ne sont pas encore démarrées, que vous êtes en train de cogiter un projet, mais que clairement, certains ont compris qu'ici, ça n'a plus lieu d'être. Donc, on bouge. Voilà. On bouge, action, réaction. Ça ne marche pas. On n'attend pas qu'on s'effondre avec la tour ensemble et puis qu'on surtout va jeter l'eau du pain avec le bébé dedans. Donc, là, il y a certains qui quittent le public avant que le public ne le quitte. Donc, du coup, il faut commencer à penser à autre chose. Peut-être que certains sont encore à la phase embryonnale de leur projet. Donc, d'où la créativité est à l'envers ici. Ici, dans votre vie spirituelle, j'espère qu'on se comprend jusque-là, mes amis. Dans votre vie spirituelle, ici, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est cette énergie-là qui est assise, qui est froide parfois, mais qui a la connaissance, qui maîtrise, qui a la maîtrise. Et là, à l'envers, ça veut dire pourquoi pour moi, ici, tout simplement, que certaines personnes sont en train d'asseoir leur vie spirituelle. Mais qu'ils sont... L'empereur, ce n'est pas n'importe qui. Donc, si vous êtes déjà au stade de l'empereur, ça veut dire que vous avez passé le stade du roi. Donc, vous avez quand même déjà des connaissances, mais que là, il vous manque encore quelques petites notions pour pouvoir arriver à la retourner, cette carte, pour que votre vie spirituelle soit vraiment bien ancrée, comme cet empereur, la façon dont il est assis, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Donc, peut-être pour certains, dans votre vie spirituelle, aujourd'hui, il y a encore des doutes, il y a encore des manquements, peut-être dû aussi à cette situation aussi, de professionnelle, et de votre créativité, qui est peut-être en train, qui bat un peu de l'aile, mais ça ne battra pas de l'aile longtemps, parce que c'est déjà, vous avez déjà compris là, vous avez compris, parce que la tour, une fois qu'elle est renversée, vous n'avez pas attendu qu'elle se renverse, pour que vous commencez à travailler sur vos projets. Donc, il y a certains qui sont déjà en train de cogiter là. Donc, votre vie spirituelle, aujourd'hui, elle est dans la position de l'empereur renversée, c'est-à-dire que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous attendez de la vie, donc vous avez, vous êtes dans votre, vous êtes en pleine extension, en pleine extension de votre vie spirituelle. Donc, vraiment, vous avez votre force, votre pouvoir aujourd'hui de savoir que ça, je veux ça, je ne veux pas. Voilà. Ici, dans la leçon de ce mois, la leçon de ce mois, elle est positionnée en roi de Pintar. Le roi de Pintar, c'est cette énergie d'abondance, de matériel. Le roi de Pintar, c'est celui qui possède aussi les finances, qui maîtrise ses finances. Donc, clairement, ici, ce qu'on me dit par rapport à cette carte, c'est aussi la générosité. C'est l'opulence. D'accord? Ici, par rapport à votre leçon qui est tombée à l'envers, clairement, ce que moi, je comprends ici, c'est qu'il y a certains qui ont traversé le moment difficile financièrement et que peut-être, c'est aussi dû à la tour qui est renversée dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que la vie professionnelle de certains balances ici n'est pas du tout au top aujourd'hui et que ça a dû causer des situations de manque financièrement. mais on vous dit ici avec le roi de Pentacle à l'envers, on vous dit cette situation était venue pour vous apprendre quelque chose. Si vous aviez eu le 5 de Pentacle, je ne vais pas te parler de misère, mais ce qui vous arrive, là, c'est rien. à côté de certains signes qui ont eu le 5 de Pentacle, le 5 de Pentacle, c'est vraiment la souffrance intérieure, quelque chose qui vous touche dans votre amour propre. Ce n'est pas votre cas aujourd'hui. Vous avez peut-être perdu votre affaire, votre finance, vous avez été dans une situation chaotique, mais vous savez rebondir parce que vous avez quand même le cavalier de bâton à l'envers. Donc, la leçon ici, c'est aujourd'hui, c'est de savoir que votre situation financière va se rétablir. Donc, prenez ça comme une naissance de la vie, prenez ça comme une naissance d'une étape, parce que la vie, elle est faite des étapes aussi. Et puisque c'est positionné en roi de Pentacle, le roi de Pentacle, il est dans l'abondance, il est dans la maîtrise de ses finances, de sa vie matérielle. Donc, pour moi, certains ici savent ce qu'ils vont faire pour faire revenir de l'argent dans leur vie. Donc, pour moi ici, la laissance, vraiment, elle est plutôt une bonne naissance, c'est plutôt quelque chose de positif, malgré qu'elle est à l'envers. Être à l'envers n'est pas toujours négatif, mais ça veut peut-être dire que c'est à venir. Cette situation est à venir. Elle n'est pas là tout de suite, mais vous allez comprendre et vous saurez ajuster les choses au moment opportun. Donc, il n'y a vraiment pas à s'en faire ici parce qu'on n'est pas positionné avec un 5 de Pentacle, on est vraiment avec un roi de Pentacle. Ici, votre enfant intérieur, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, l'enfant intérieur, il a été en souffrance par rapport à cette perte peut-être de job, par rapport à cette situation professionnelle chaotique qui s'est retrouvé complètement renversé. L'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il fait ? lui, il se recroquevue à l'intérieur de lui-même et il fait le pendu. Voilà. Il fait le pendu la temps que ça passe parce que, par moments, il faut savoir aussi accepter les situations et que, même si on dit, il y a certains qui disent à l'impossible, tu es tenu, mais là, à l'impossible, il n'y a tenu. Donc, il y a des gens qui attendent cet enfant intérieur, aujourd'hui, il attend que ça passe parce que, parfois, il faut savoir aussi faire pause dans tout ce tumulte-là qui nous tombe dessus avec tout ce qu'on traverse depuis plus d'un an, bientôt un an, plutôt, avec cette pandémie, confinement, pas confinement. Là, clairement, votre enfant intérieur a besoin de se poser. Il a besoin de se poser parce qu'il y en a trop là. Heureusement qu'il y a l'amour dans votre vie, les balances. Heureusement que vous avez quelqu'un qui vous aime, ou alors que vous êtes intéressé par quelqu'un, ou alors que quelqu'un s'intéresse à vous. Mais en tout cas, il y a de l'amour dans l'air ici. Il y a de l'amour ici dans l'air avec les amoureux. Et dans votre vie, dans votre vie, dans votre vie amoureuse, il y a le soleil. Donc clairement, il y a quelqu'un qui vous aime. Donc on vous conseille ici de continuer à faire le pendure dans votre enfant intérieur parce que ça vous va plutôt bien par rapport à cette situation. Ça ne sert à rien de se gesticuler dans tous les sens. Ça ne servira à rien. Ici, dans vos peurs ici, c'est dans l'attente. Le cadre de coup parle de quelqu'un qui attend. Vous attendez peut-être, peut-être des rentres d'argent, d'où la laissons aussi. Il y a peut-être des gens ici qui sont passifs, qui sont dans l'inaction comme cette carte où vous avez les mains croisées comme ça, le regard figé vers le ciel vous attendez peut-être une aide du ciel. mais ici, on vous dit de ne pas avoir peur parce que votre laissant ici est quand même placé pour le sonner en roi de dénier. Même si le roi de dénier est à l'envers encore une fois, ici, on vous dit de ne pas avoir peur. il y en a qui sont en attente de décision peut-être juridique par rapport peut-être à votre entreprise pour savoir comment les choses vont se terminer. peut-être qu'il y a certains qui ont déjà eu la décision ou qui pensent la connaître que ça va être catastrophique mais on vous dit quelle que soit la décision qui se passera ici vous saurez rebondir avec ce cavalier parce qu'il est déjà prêt à partir. Il est déjà prêt à partir sauf qu'il est encore en attente de peut-être certaines décisions des finalités de certains documents administratifs pour pouvoir bouger parce qu'il a compris déjà le cavalier. Il a changé du fusil d'épaule donc il y a certains ici qui attendent des réponses qui sont en suie aussi d'où la position de la peur il y a de l'anxiété il y a de l'inquiétude il y a certains qui prient là aussi qui attendent un coup de pouce de l'univers mais on vous dit ici vous avez vous avez le soleil positionné là donc l'amour c'est la plus grande énergie quand vous l'avez que ce soit en couple ou que ce soit en famille que ce soit dans 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 votre cercle amical ça vous donne de la force de pouvoir traverser tout ce genre de situation ici dans votre décision vous avez la force qui est à l'envers la force c'est à l'endroit je vous aurais dit que vous prenez la décision que vous attendez ici dans vos peurs que cette décision elle n'est pas difficile pour vous apprendre mais là dans votre force elle est remblessée la force donc même dans la force vous avez perdu la force pour certains vous ne savez pas trop quoi faire d'où le pendu vous attendez vos cartes elles se suivent tellement elles sont tellement cohérentes c'est juste dingue d'où le pendu vous attendez que la décision de justice peut-être vienne peut-être certains attendent la décision d'un examen peut-être certains attendent des documents pour pouvoir savoir s'ils sont pris dans une entreprise ou vont partir à l'étranger peut-être certains attendent aussi des formations peut-être pour pouvoir monter quelque chose sur internet j'en sais trop rien mais vous me direz en commentaire en tout cas mais ici clairement cette personne qui regarde ce tirage qui est dans cette situation d'anxiété qui attend des réponses juridiques administratives financières peu importe quelle réponse vous attendez aujourd'hui du acteur je ne sais pas de votre votre académie où vous êtes étudiant de votre diplôme peut-être vous posez un diplôme d'avocat je ne sais pas vous ne savez pas comment ça va se passer ici on me dit ici la décision vous n'avez pas la force de prendre la décision d'aller de l'avant mais que votre créativité de toute façon elle a déjà compris qu'il faut il faut changer les choses il faut passer à autre chose d'où je n'arrête pas d'utiliser l'expression changer du fusil d'épaule il y en a certains qui ont déjà changé du fusil d'épaule et qui attendent jusque d'avoir le bon document le bon papier pour pouvoir aller de l'avant parce qu'avec cette carte qui s'est rajoutée à nous tout à l'heure du roi de bâton le roi de bâton c'est celui-là qui sait ce qu'il veut il sait ce qu'il ne veut pas il ne veut plus c'est quelqu'un qui a combattu peut-être pour certains ils se sont battus pour leur entreprise pour garder leur entreprise pendant cette période qui a été très compliquée et que malgré tout ils ont compris qu'ils n'allaient pas la garder que ça n'allait pas se faire que les choses sont vraiment écoulées et donc du coup ils ont compris qu'il faut passer à autre chose ici on me dit qu'il y a cette imbalance qui savent clairement où ils vont parce que cette énergie c'est une énergie de feu déjà c'est-à-dire la personne qui l'a essaie de se battre elle ne se laisse pas marcher sur les pieds elle n'attend pas la surprise elle n'attend pas de se faire supprendre elle anticipe elle réagit elle est en action parce que c'est une énergie c'est d'action les bâtons c'est l'action c'est le mouvement c'est le feu donc mine de rien vos cartes elles ne sont pas si mauvaises oui là il y a de l'attente il y a peut-être la perte d'un emploi une situation qui va mais on vous dit qu'elle va rebondir parce que vous avez su anticiper les choses pour certains évidemment toutes les balances n'ont pas la même vie ici ce qui vient dans vos cartes aujourd'hui c'est vraiment l'amour que vous avez vous avez les amoureux vous avez un 10 heureusement que vous avez l'amour mes amis parce que là avec le travail qui ne va pas regardez-moi ça vous avez les amoureux vous avez le 10 de couple le 10 de couple qui nous parle d'une situation d'un nouveau départ d'un commencement de quelque chose qui a pris fin donc pour certains ici ils repartent pour quelque chose ils partent pour quelque chose de nouveau dans peut-être une nouvelle relation amoureuse peut-être il y a un engagement voilà de quelque chose parce que votre vie sentimentale c'est que le soleil et regardez cette carte que vous avez eue je suis des amoureux c'est pas beau ça l'as de couple je vais le mettre là parce que les amoureux ils sont trop je ne peux pas les cacher vous avez l'as de couple et vous avez le cavalier de couple quelqu'un vous ramène ici son amour ici je ne sais pas qui c'est mais quelqu'un vous ramène son amour ça peut être votre partenaire votre autre femme ou homme vous vous adaptez ça peut être un enfant aussi qui vous ramène son amour parce qu'ici cette carte il y a une jeune personne qui vous ramène son amour ici les balances ici il y a quelque chose qu'on va célébrer avec ce ce 4 de de bâton il y a quelque chose qui qui vient à vous ici voilà il y a quelque chose qui est positif là on a un 8 de couple une situation qui a peut-être été pas facile mais qu'on a décidé de changer cette personne quitte une situation pour aller vers une autre situation quelque chose de meilleur de plus beau pour certains en tout cas votre tirage moi je m'arrête là parce que voilà il est il est assez il est assez ambigu quand même parce que bon on a de l'amour l'amour heureusement que l'amour c'est l'énergie la plus puissante qui soit mais au point de vue professionnel je sens vos énergies c'est incroyable nous avons quelque chose qui qui n'est pas très clair c'est à dire que pour certains ils sont dans le flou là il y a un flou quelque part ici professionnellement et dans votre puissante spirituelle c'est c'est pas encore tout à fait ça voilà puisqu'on a un empureur à l'envers mais l'empureur c'est quand même une belle carte donc moi si j'ai un conseil à vous donner ici écoutez votre intérieur parce que je pense que c'est votre intérieur qui vous a fait tenir jusqu'à présent et de comprendre que cette situation allait changer et que vous vous êtes préparé aussi à commencer à créer autre chose parce que à l'intérieur il y a de l'amour et donc l'amour vous a apaisé vous a pu vous apporter cette paix intérieure parce que si vous n'aviez pas l'amour à l'intérieur de vous mais mes amis il y en a certains qui allaient se retrouver ici en Barnard heureusement que vous avez l'amour pour vous tenir parce que quand on a l'enfant intérieur en pendu quand on a l'anxiété dans les peurs et qu'on a la force à l'envers pour les décisions qu'on a peur et pour les décisions qu'on n'ose pas c'est manque de sommeil c'est anxiété c'est panique à bord mais ici clairement cette imbalance l'amour vous a sauvé l'amour a été votre votre force en fait ce tirage est assez spécial en tout cas les balances vous me direz à mes amis je vais vous mettre quelques cartes de l'oracle de Jésus d'amour parce que quand c'est aussi aussi flou j'aime bien demander conseil à mon seigneur Jésus voilà s'il te plaît s'il te plaît seigneur Jésus donne moi quelques reprances pour nos amis balances je t'en prie la première carte on vous dit ici frappez et l'on vous ouvrira c'est un conseil de l'oracle de Jésus d'amour donc clairement ici il y a certains qui n'ont plus espoir qui sont dans la prière on vous dit frappez et l'on vous ouvrira la deuxième carte vous dit c'est bien bon et fidèle serviteur peut-être pour certains qui prient déjà ici on vous dit que c'est bien de continuer dans ce sens et certains aussi ici dans la vie spirituelle la vie spirituelle n'est pas tout en bas elle a déjà bien évolué donc il vous encourage ici au Seigneur Jésus Christ que vous continuez dans cette lancée parce que l'emperie c'est pas rien dans la spiritualité donc il faut juste qu'il se retourne et qu'on arrive à arriver au pape voilà et la troisième carte elle nous parle de tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Marc 11 24 je trouve ça magnifique parce que ça se suit ça se suit parce que clairement il y en a certains qui prient ici mais qui n'y croient plus trop parce que peut-être qu'ils se disent je ne vois pas les résultats là c'est la tour c'est la catastrophe je vais perdre mon entreprise ou que je vais perdre mon boulot en tant que salarié ou que je vais mes études je ne sais pas c'est flou on vous dit que tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans Marc 11 verset 24 vous allez regarder ces passages aussi même sur votre téléphone mes amis vous tapez sur votre téléphone Marc 11 24 vous allez le voir vous pouvez le lire aussi en vous couchant et là vous avez c'est bien bon et fidèle serviteur vous avez Matthieu 25 verset 21 et frappez et là on vous ouvrira vous avez Matthieu 7 7 vous pouvez méditer sur ces cartes là aussi sur ces passages là vous qui priez ou même ceux qui ne prient pas qui ont envie de donner un coup d'oeil vous allez sur votre téléphone vous tapez les passages vous allez les avoir et puis vous pouvez méditer dessus et moi je vous incite vraiment si vous avez envie de le faire ayez la foi parce que la foi ouvre toutes les portes ici nous avons je suis avec vous tous pardon je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Matthieu 28 verset 20 et la dernière que je vais vous lire bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent Luc 11 verset 28 je vais prendre une dernière carte de l'horreur de Maman Marie la reine des anges comme ça on va compléter la mère et le fils Maman Marie s'il te plaît pour tes enfants balance je t'en prie donne-leur une carte donne-leur quelque chose un message ok optimiste optimisme plutôt Maman Marie vous demande d'être optimiste ici malgré tout quoi qu'il arrive dans votre vie ayez la foi restez optimiste restez optimiste je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent croyez en vous croyez en vous moment présent Maman Marie vous dit je suis pleinement présent ici et maintenant elle est avec vous et en d'autres qu'est-ce qu'elle nous dit il y en a une qui va venir là je vais la sortir tendresse je suis plein de douceur et de force à la fois donc pour vous qui avez de l'amour dans votre coeur on vous dit que vous êtes plein de douceur mais vous avez aussi la force retournez votre force retournez moi cette force mes amis cette force qui était dans votre décision retournez de manière à ce que vous puissiez prendre les bonnes décisions aujourd'hui en tout cas c'était très très beau et ici on parle du Père Dieu est mon Père véritable celui dont la lumière céleste brille sur moi sur mon Père biologique et sur notre relation ça va peut-être parler à certaines personnes je ne sais pas et je prends foyer j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer et la dernière carte ici Dieu je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon coeur et dans cette situation on vous dit ici le conseil de Maman Marie demande est-ce que vous parlez à votre Dieu que vous remettez cette situation à Dieu pour qu'il lui-même s'en occupe donnez-lui cette situation parce que vous vous avez fait votre part maintenant c'est à lui de s'en occuper mes amis parce qu'il est là pour ça aussi il est là pour ça il est là pour nous on nous parle ici de grâce et c'est la dernière carte je suis emprunte de la même beauté et pardon de la même beauté de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu voilà en tout cas votre tirage malgré qu'il était ambigu un petit peu il était un peu nuageux mais je pense qu'on va sortir il y a quelque chose qui sortira de bon là voilà il y a quelque chose qui va sortir là vous êtes un peu dans les nuages là mais les choses vont s'arranger mes amis en tout cas c'était très beau merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage mes amis je vous souhaite un excellent mois de février et j'espère vous avoir un retour au mois de mars pour les guidances du mois de mars et n'hésitez pas à venir au courant du mois pour les guidances sentimentales si vous avez envie de savoir un petit peu votre vie sentimentale sachant que vous avez quand même le soleil dans votre vie sentimentale c'est pas rien excusez-moi mais c'est juste le soleil donc voilà je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de mars merci de février voilà donc vous voyez ça veut dire l'avenir je viens de dire un excellent mois de mars donc ça veut dire que là vous sortez du tunnel et mois de mars ça va être encore plus de soleil c'était peut-être pas un absurde peut-être c'est prémonitoire en tout cas prenez l'autre comme ça vous parle merci mes amis à bientôt à bientôt